... C'est une réunion houleuse qui s'annonçait au Conseil supérieur de l'audiovisuel ce jeudi 17 juillet. A l'ordre du jour, le changement de numérotation des chaînes de télévision locale. Une mesure pour le CSA, mais une catastrophe pour tous les dirigeants des chaînes locales. Un changement de numérotation, ça représente du désordre. Et de changer, au bout de 7 mois pour notre cas, de numéros, c'est beaucoup d'efforts de communication qui sont anéantis. C'est notre patrimoine, c'est notre nom. Ça fait 2 ans qu'on y travaille justement à lui donner une identité avec ce nom-là. C'est nous, donc c'est nous tuer, c'est criminel. Aujourd'hui, nous sommes venus dire notre colère au conseiller à bout, notre colère et surtout notre détermination de, par tous les moyens que nous donne la justice, d'aller jusqu'au bout pour empêcher que cette mesure soit appliquée. La réunion fut néanmoins courtoise, le dialogue ouvert, mais les chaînes locales campaient fermement et solidairement sur leur position. Une fois de plus, on regrette que ce dialogue n'ait pas eu lieu bien en amont de cette prise de décision, même si Michel Brion nous a dit que la décision n'était pas encore prise. Mon rôle, moi, de responsable du groupe de travail des chaînes locales, c'est de faire en sorte que les choses puissent s'apaiser, qu'on trouve des moyens de compensation, soit à travers la loi, soit à travers des décisions du CSA. On a fait part de nos revendications au CSA et que je crois que la position du CSA est ferme. Bien que le président nous parle d'une décision d'orientation, nous on le prend plutôt comme une décision actée. Et donc, je crois que les télés locales ont envie et vont aller jusqu'au bout de tous les recours à leur disposition. Faute d'un changement d'orientation du CSA, les chaînes locales s'acheminent vers un recours au Conseil d'État en septembre prochain. Les 30 degrés, c'est sûr, cette fois, l'été a bel et bien commencé. Le soleil a tout majeur de cette destination touristique. Nous, on vient de Normandie, chez nous, c'est la catastrophe cette année. On n'a pas de soleil, on n'a pas eu de printemps, donc on est venu chercher le soleil. L'arrivée des premiers vacanciers est perçue comme un ouf de soulagement. Le début de saison a été difficile pour les commerçants. Malheureusement, tous les ponts du mois d'avril-mai ont été engendrés par de la pluie. Donc, on a dû rester à Maréaké, ce qui nous a permis d'annuler énormément de sorties. Donc, on peut dire que ça a mal démarré. Cette année, on n'a pas eu de chance avec les élections présidentielles, législatives, les résultats du bac qui sont de plus en plus tard, les rattrapages. Et puis, bon, les vacances qui se prennent en général du 14 juillet au 15 août. Ici, comme le soleil, l'optimisme est de rigueur. On ne peut pas dire que c'est la grande euphorie encore, mais je pense que s'ils vont quand même se lâcher un petit peu, parce que les vacances, c'est une fois par an. Donc, s'ils n'oublient pas leurs soucis pendant les vacances, c'est à désespérer pour nous aussi. La crise économique est toujours présente. Les gens sont prêts de leurs sous, comptent dans le portefeuille, mais quand même se permettent des petits plaisirs. Reste à savoir si les commerçants pourront satisfaire toutes les envies. Je suis collectionneur de grenouilles, donc on regarde un petit peu et on profite des vacances pour essayer de trouver quelques modèles un peu originaux pour mettre dans les vitrines. Et pour l'instant, vous avez trouvé votre bonheur ? Non, on fouille, on cherche. On chine. Si certains cherchent des grenouilles, d'autres font les cigales et cela coule douce. Depuis le 18 et jusqu'au 21 juillet, les carrières de Pierre de Junas accueillent le traditionnel festival de jazz. Thème de cette 19e édition, la rencontre du Languedoc-Roussillon avec la Nouvelle Orléans. C'est la trilogie américaine après New York, Chicago, New Orleans, le berceau du jazz, pour la 19e édition, pour aller, pour les 20 ans, pour revenir à la musique européenne qui nous a tellement inspirés dans ce festival. Mercredi, en ouverture, Place Belle a été faite au blues du Mississippi avec Magic Slim, une des dernières légendes vivantes du blues. On a souvent, et c'est encore le cas cette année, des musiciens qui sont en concert exclusif en région de la Nouvelle-Courcillon, chez nous à Junas. On a souvent même parfois des concerts uniques en France et qui donnent lieu à une seule représentation ici parce qu'on veut des musiciens qui ne courent pas les grandes scènes, qui sont là pour vraiment leur musique et pas pour une notoriété. Et donc on est très heureux de pouvoir faire découvrir tous ces musiciens au public. Et c'est vraiment le mot important pour le festival Jazz à Junas, c'est la découverte. Au programme ce vendredi, Christian Scott-Quintet et Bertrand Lubat, puis en concert demain, Craig Adams and the Voice of the New Orleans. – Sous-titrage Société Radio-Canada